Avec Android Auto, vous pouvez accéder à certaines des fonctions de votre appareil Android par l'intermédiaire du système de navigation de votre véhicule. Rendez-vous sur le site www.android.com-intl-en-ca-auto pour obtenir une liste des fonctions disponibles et des appareils compatibles. Si l'application Android Auto n'est pas déjà installée sur votre appareil, vous devrez la télécharger sur votre appareil mobile Android pour utiliser cette fonction sur votre véhicule. Tout d'abord, ouvrez Google Play sur votre téléphone pour télécharger l'application Android Auto sur votre appareil. Lancez ensuite l'application sur votre téléphone Android et suivez les instructions pour la configurer. Connectez votre appareil Android au port USB 1 situé sous le panneau de commande central. Votre téléphone doit être connecté à votre véhicule à l'aide d'un cordon USB pour interagir avec le système de navigation du véhicule. Une fois le téléphone connecté, l'écran d'information au démarrage s'affichera. Touchez Yes ou Oui pour utiliser Android Auto, puis les icônes en bas de l'écran pour accéder aux fonctions de l'application, notamment Google Maps pour les instructions vocales, le numéroteur téléphonique pour composer un numéro manuellement ou depuis votre répertoire téléphonique, l'accueil pour accéder à une liste des actions récentes, les médias pour connaître les applications médias et audio compatibles. Appuyez sur cette touche pour quitter Android Auto et consulter les autres écrans. Vous pouvez modifier les réglages de sorte qu'Android Auto ne se connecte pas automatiquement à chaque fois que votre téléphone est branché à votre véhicule. Pour modifier ces réglages, appuyez sur Menu dans le panneau de commande, puis touchez Settings, Réglage, Android Auto Settings, Réglage Android Auto et Always Start Android Auto, toujours démarrer Android Auto, pour activer ou désactiver cette fonction. Dans ce menu, vous pouvez aussi toucher Nissan's Help for Android Auto, aide de Nissan pour Android Auto, pour obtenir des conseils utiles sur l'utilisation de l'application. Pour activer Android Auto manuellement, si la connexion automatique n'est pas configurée, tout d'abord connectez votre appareil au port USB, puis appuyez sur Menu et touchez l'icône Android Auto. Pour une utilisation main libre, vous pouvez maintenir enfoncé le bouton en haut du volant ou toucher cette icône sur l'écran. Énoncez une commande vocale à Google, par exemple, Jouez une musique de Google Play Music. Envoyer un message texte en précisant le nom d'une entrée du répertoire téléphonique ou obtenir un itinéraire pour rejoindre une station-service. Vous ne pourrez pas utiliser le téléphone tant qu'Android Auto est en cours de fonctionnement. Pour obtenir de meilleurs résultats lors de l'utilisation d'Android Auto, exprimez-vous clairement et limitez le bruit de fond en fermant les vitres et le toit ouvrant le cas échéant. Dirigez également les bouches de ventilation de sorte qu'elles ne soient pas orientées vers le microphone du véhicule. Veuillez consulter le manuel du conducteur Nissan Connect pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.